Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour accomplir vos rêves ? Vraiment, c'est une vraie question. Réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour accomplir vos rêves ? Vous avez une petite idée ? Ok, très bien. Et bah je suis quasiment sûr que c'est pas aussi jusqu'au boutiste que ce que le personnage principal de notre histoire aujourd'hui a fait pour réaliser ses rêves. Et d'ailleurs, sachez que si ça vous intéresse, vous pourriez faire comme le personnage principal de notre histoire. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires de réussite les plus folles d'Hollywood. Une histoire dans laquelle le protagoniste a dû donner de sa chair pour réussir. Robert Rodriguez a grandi à Austin, au Texas. Il est né dans une famille nombreuse puisqu'il a neuf frères et soeurs. Sa passion pour le cinéma, elle a commencé comme beaucoup en faisant des petits films avec un caméscope quand il était enfant. Vous allez voir que cette passion, elle va le pousser à faire des choses vraiment vénères. Mais c'est au lycée qu'il fait une rencontre extrêmement importante pour la suite. Un élève qui arrive tout droit du Mexique débarque dans son lycée. Cet élève s'appelle Carlos Gallardo. Et les deux se lient d'amitié immédiatement. Ils font des petits films ensemble et Robert part même souvent en vacances dans la famille de Carlos qui habite à Ciudad Acuna. Une petite ville à la frontière mexicaine à quelques heures de route d'Austin. Là-bas, les deux vont faire plusieurs courts-métrages ensemble. Et d'ailleurs, les habitants commencent à être habitués à aller voir courir un peu partout dans la ville pour tourner leur petit film d'action. Quelques années plus tard, Robert chope une bourse pour l'université d'Austin. Ce qui l'intéresse, c'est les cours de cinéma. Sauf que c'est pas si facile d'y accéder. Avant de pouvoir entrer dans ce cours, il faut faire deux ans d'études classiques. Math, science, histoire, anglais. Des matières dans lesquelles Robert n'excelle pas du tout. Mais il se tape quand même les deux ans d'études classiques. Il galère dans ses études, mais il continue à tourner ses courts-métrages sur le côté. Et il utilise quasiment toujours ses frères et soeurs comme acteurs dans ses films. Au bout de deux ans, ses notes ne sont pas suffisantes. Et il est malheureusement refusé du cours de cinéma. Là, il est dégoûté. Il s'est tapé deux ans d'études pour rien. En même temps, avec seulement 30 places pour 200 candidats, c'est sûr que ça allait être un peu compliqué d'entrer dans cette classe. Mais il y a un petit événement qui va venir changer la donne. En parallèle de ses cours, comme je vous ai dit, Rodriguez y fait ses petits courts-métrages. Il va notamment réaliser une trilogie de courts-métrages qui s'appelle Austin Stories. Et cette trilogie va d'ailleurs lui faire remporter le prix de... Attendez, je regarde mes notes parce que le nom est un peu chiant. Alors, il a gagné le prix du meilleur film au National Third Coast Video and Film Festival. Ce qui est très marrant, c'est qu'il gagne face à un court-métrage réalisé par des élèves de la classe cinéma dont il a été refusé. C'est cocasse. Son prix en poche, il prend son courage à deux mains. Et il va aller s'adresser directement au prof qui gère le cours de ciné. Étant bien obligé de reconnaître que les trois films de Robert sont de très bonne facture, le prof l'accepte en cours d'année dans la classe cinéma. Victory ! Robert Rodriguez, à ce moment-là, il se dit « C'est génial ! Je vais avoir accès à de la pellicule 16mm pour faire des films et je vais pouvoir essayer de gagner des prix en festival avec ces films. » Parce que oui, jusque-là, Robert Rodriguez tournait en vidéo. Et dans les années 80 et 90, la vidéo, ça faisait vraiment amateur. C'est peut-être un peu difficile de se l'imaginer parce qu'aujourd'hui, avec une caméra pas trop chère, on peut faire un truc qui ressemble vraiment beaucoup à du cinéma. Mais à l'époque, il n'y a qu'une seule solution pour faire un film, un tant soit peu joli. Il faut utiliser de la pellicule. Et la pellicule, ça coûte la peau du cul. Il met son plan à exécution et il réalise « Bedhead » où il met en scène sa petite sœur. Ah, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce court-métrage, il le fait pour très peu d'argent, 800 dollars. Et pour pouvoir faire son film avec si peu de thunes, il construit son histoire autour d'éléments qu'il possède déjà. Il a un skate, un vélo, la maison de ses parents, un petit frère et une petite sœur. Il va donc se baser sur ces éléments-là pour écrire son scénario. « Bedhead » est un super court-métrage qui va lui faire gagner plein de prix en festival. Et une idée va commencer à germer dans sa tête. « Il faut passer à l'étape supérieure. » Bah oui, un jour, on va peut-être lui proposer de réaliser un film. Et ce jour-là, on ne va pas lui proposer de faire un court-métrage. Si cette proposition arrive, ce sera plutôt pour un long. Il va falloir qu'il s'entraîne. À l'école, ce qu'on leur a dit de faire pour apprendre à écrire un scénario, c'est d'en écrire deux. De passer du temps dessus, de les travailler, de mettre tout ce qu'on a dedans. Et ensuite, de les foutre à la poubelle. « Nice bro ! » Comme ça, on apprend, on dégage les deux mauvais scénarios. Et le troisième qu'on écrira, ce sera un bon scénar. Mais Robert Rodriguez, il kiffe pas cette idée. Pour lui, c'est déjà assez dur de se poser et d'écrire un scénario en entier. Alors il va clairement pas en écrire deux pour les foutre à la poubelle. Et là, c'est le coup de génie. Il se dit, au lieu de balancer mes deux mauvaises histoires, pourquoi ne pas en faire des films pour très 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 peu d'argent ? Comme ça, j'apprends deux fois plus. Mon scénar ne sera peut-être pas génial, mon film non plus d'ailleurs. Mais au moins, j'aurais appris énormément. Ok, son idée commence à prendre forme. Son plan est rodé. Il va faire deux films. Les deux films parleront du même personnage, le mariachi. Un mec qui se trimballe avec des flingues dans un étui à guitare et qui se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces deux films, il va les faire pour que dalle. Mais surtout, il va les faire tout seul. Bon, évidemment, ça va lui coûter un peu d'argent quand même. Donc son plan pour rentabiliser ces deux films, ça va être de les vendre au marché vidéo hispanophone. C'était des films d'action qui sortaient directement en VHS, qui sont de qualité pas top, qui sont en langue espagnole et qui s'adressent donc à un public hispanophone. Comme ça, il va pouvoir récupérer l'argent qu'il a investi dans les films, gagner peut-être un petit peu d'argent au passage en revendant les films à ses sociétés de distribution. Mais surtout, si les films sont mauvais, personne à Hollywood n'en aura jamais entendu parler, ni vu ni connu. Et après avoir fait ces deux films brouillons, il en fera un troisième, toujours avec le personnage du mariachi. Si le film est mauvais, pareil, il le balancera au marché hispanophone. Par contre, si le film est bon, ce qui est probable, parce qu'il aura acquis beaucoup d'expérience à ce moment-là, il pourra alors commencer à aller démarcher des studios hollywoodiens avec. Bon, le plan, il est béton, mais il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Vous allez voir, la suite est improbable. Cette grosse aventure, elle commence en mars 1991, quand il reçoit un coup de fil de son ami Carlos Gallardo. Hello, this is Robert Rodriguez. Carlos l'invite sur un tournage. Genre un vrai tournage. A Ciudad Acuna se tourne actuellement le plus gros film mexicain jamais réalisé. Enfin, le plus gros budget de l'histoire du cinéma mexicain. Un mélodrame appelé Like Water for Chocolate. C'est pas trop mal d'ailleurs comme film. C'est un peu plan-plan, c'est... ça va, ça passe, c'est cool. Carlos a été engagé sur le film parce qu'il connaît très bien la ville et qu'il a une petite expérience dans le cinéma. Donc, comme je vous ai dit, Carlos invite Robert. Et Robert se ramène là-bas pour y tourner le making-of du film. Cette petite expérience, elle donne une idée à Robert. Il se dit que son film El Mariachi, il pourrait complètement le tourner ici, à Ciudad Acuna. Carlos et lui connaissent extrêmement bien la ville, il pourrait avoir des décors gratuitement, et les habitants pourraient même jouer les figurants dans leur film. C'est donc officiel. El Mariachi sera tourné dans quelques mois, ici, à Ciudad Acuna. Carlos tiendra le rôle principal, et Robert fera tout le reste. Tout seul. Robert commence à en parler un petit peu autour de lui. Mais personne ne croit en son projet. Les élèves et les profs lui disent que c'est impossible, qu'il y arrivera jamais. Super motivant. Carlos et lui font un budget, et déterminent qu'ils peuvent faire le film pour environ 8000 dollars. C'est vraiment très très peu. Je vous rappelle qu'il faut acheter et développer la pellicule, et que ça, ça coûte un bras. Mais on a un autre problème. C'est que les 8000 dollars, bah, ils les ont pas. Ils ont un peu d'argent de côté, mais clairement pas assez. À ce moment-là, ils se disent qu'il va falloir se salir les mains. Et Robert, il a une petite idée. Ok, il faut que je vous parle d'un truc. Quelques années auparavant, en 1989, le colloque de Robert Rodriguez à l'université d'Austin, lui fait découvrir les joies de l'expérimentation médicale. Ce colloque, il veut s'acheter une nouvelle stéréo. Et pour ça, il se rend dans une entreprise qui s'appelle Pharmaco. Qu'est-ce que c'est que Pharmaco ? Pharmaco, c'est une entreprise qui teste des médicaments sur des cobayes humains. C'est pas une blague. Ne faites pas ça. Ça peut être un plan foireux. Ça consiste en quoi. Bah, en fait, le cobaye est enfermé à l'hôpital pendant une certaine période de temps. Il a un régime strict à respecter et on teste des médicaments sur son corps. En gros, c'est une espèce de prison où on teste des trucs sur toi et où t'es payé en échange. Après avoir entendu parler de ça, Robert est très intrigué et va suivre son premier traitement chez Pharmaco, lui aussi, en échange de 2000 dollars. C'est comme ça qu'il finance son court-métrage nouvelle caméra, par exemple. Et quand, en mars 91, il se rend compte qu'il a besoin de thunes pour faire El Mariachi, et bah, rebelote. Il postule à une étude qui dure un mois entier avec 3000 dollars à la clé tout de même. C'est nickel. C'est plutôt bien payé. Et il va pouvoir profiter de ce mois entier pour écrire le scénario d'El Mariachi. Le seul problème, c'est que la compétition est rude. Il y a 40 volontaires pour seulement 20 places. S'il n'est pas pris à Pharmaco, c'est fini. Il n'aura pas assez de thunes pour faire son film et il pourra faire une croix sur El Mariachi. Donc il y a beaucoup d'enjeux à être pris à cette étude. Mais heureusement, après une série de tests, il est accepté dans le programme. Je ne sais pas pourquoi je souris, parce qu'en fait, il va juste faire des expériences pendant un mois sur son corps. Mais bon, il touche 3000 balles, quoi. C'est cool. Enfin, c'est pas cool. C'est moyen cool. Il y a différentes études qui sont menées en même temps à Pharmaco. Les participants d'une étude se voient donc attribuer un t-shirt de couleur et un numéro. Robert Rodriguez est dans la team t-shirt rouge et il se voit attribuer le numéro 11. Pendant 30 jours, Robert sera donc Red Eleven. L'ambiance là-bas est un peu stressante. Il faut toujours arriver pile à l'heure au rendez-vous des tests. Si tu as du retard sur tes rendez-vous, tu perds à chaque fois 25 dollars. Ils font des prises de sang tout le temps et tout le monde est un peu tendu. Après une semaine là-bas, Robert se lance dans l'écriture de son scénario. Comme pour son court-métrage Bedhead, il écrit en fonction de ce à quoi il a accès. Il possède un étui à guitare, un bar, la prison d'Acunia. Carlos lui a d'ailleurs envoyé des vidéos des lieux de tournage pour l'aider dans l'écriture. Pendant son séjour, Robert va faire la rencontre de Peter Markwand, un autre détenu. Et il se rend compte que le visage de Peter, c'est un peu un mélange de Rutger Hauer, de James Spader et de Christopher Walken. Il faut absolument que ce mec-là joue le méchant du film. Peter est super chaud pour jouer le méchant. Enfin, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout comédien. Mais bon, à vrai dire, aucun des acteurs d'El Mariachi n'est vraiment comédien non plus. Donc bon, on va dire que ça passe. Après un long mois enfermé, il sort enfin de l'hôpital le 3 juillet 1991. C'est d'ailleurs le jour de sortie de Terminator 2 au cinéma qu'il va voir avec sa femme en sortant de l'hôpital. Hasta la vista, baby. Bon, le tournage se rapproche à grands pas. Ils ont l'argent qu'il leur faut, mais il leur manque quand même un peu de matos. À vrai dire, ils n'ont pas de caméra. Oui, faire un film sans caméra, ça risque d'être compliqué. Heureusement, Robert a un pote qui lui prête sa Harry Flex. Il a bien de la chance parce que le mec avait prévu de filmer un road trip avec normalement. Mais vu qu'il aime bien les courts-métrages de Robert, il accepte de lui prêter. Ok, bon, vous imaginez bien que ça va être un tournage sport. Il n'y a pas une seconde à perdre. Le mec est tout seul pour tout faire, il n'a aucune thune, il fait hyper chaud. Bref, ça va être intense. Le tournage commence moins d'un mois après la sortie de Robert Rodriguez de l'hôpital. Les flingues, il les emprunte à la police locale. Sympa, la police de prêter leur pistolet comme ça, là. Je... Évidemment, ils ne vont pas utiliser de vraies balles. Ils vont utiliser des balles à blanc. Sauf que les flingues qu'ils utilisent, c'est des Uzi. Les Uzi, c'est censé tirer en rafale. Mais leurs balles à blancs, elles ont un problème. Elles ne peuvent pas s'éjecter après un tir. Et donc, les Uzi, ils ne tirent qu'un coup. J'aime beaucoup la solution qu'ils ont trouvée pour résoudre ce problème parce qu'elles montrent bien qu'il faut faire preuve de créativité pour pallier un manque de budget. Donc, comment ils ont fait ? La plupart du temps, dans le film, on ne voit pas les personnages tirés. C'est surtout le bruitage et les impacts de balles qui vont simuler les coups de feu. Mais quand ils filment bel et bien les coups de feu, il va les filmer sur deux plans différents. Un plan avec un coup de feu, ils changent la cartouche et ils font un deuxième plan assez identique avec un deuxième coup de feu. Puis, entre ces deux plans, au montage, il va ajouter un autre plan et mettre un bruitage continu sur cette mini-séquence. Et l'illusion est parfaite. Mais bref, je m'avance trop, je parle déjà du montage alors que pour l'instant, on est dans le tournage. Il n'y a pas que les flingues que la police va leur prêter. Ils vont aussi leur donner accès à la prison de la ville. Alors, il y a une petite anecdote assez marrante, c'est qu'en fait, les prisonniers étaient toujours dans la prison juste à côté d'eux pendant qu'ils tournaient leur scène. Mais il y a un des prisonniers qui faisait un max de bruit. Genre, il gueulait quoi. Du coup, les flics le sortent, le mec arrive à s'échapper. Tout ça, ça se passe pendant qu'ils tournent leur scène. Et une heure plus tard, les flics lui remettent la main dessus et le ramènent en tôle. Ils veulent faire des jolis plans en mouvement. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Comme je l'ai déjà dit 12 000 putains de fois, ils vont donc utiliser un fauteuil roulant. Le père de Carlos est chirurgien dans un hôpital pas très loin d'Acuna. Ils vont donc emprunter un fauteuil et Carlos va pousser Robert pour faire les plans en mouvement. De manière générale, le tournage est vraiment route. Ils se font construire une tyrolienne artisanale par le voisin. Ils tournent les scènes le plus vite possible pour éviter d'avoir à payer à bouffer aux comédiens. La plupart du temps, chaotiques, mais je ne vous ai pas encore parlé du son. Alors, la caméra 16 mm qu'ils ont, comme beaucoup de caméras 16 mm, elle fait beaucoup de bruit. Et donc, pour ne pas avoir un son comme ça, ils font le choix de ne pas enregistrer le son et l'image en même temps. D'abord, ils font la scène, ils la filment, et ensuite, ils redemandent aux comédiens de rejouer la scène exactement pareil en enregistrant seulement le son avec un petit enregistreur pas ouf. Et le but, c'est que les dialogues collent parfaitement à l'image. Sauf qu'il n'y a pas de retour image sur lequel les acteurs pour escaler, et donc, c'est une immense galère. Ouais, il y a quand même beaucoup de moments du tournage où c'est du... On verra ça en post-prod. Au bout d'un peu plus d'une semaine de tournage, Peter, le pote que Robert s'est fait à Pharmaco et qui doit jouer le méchant du film, arrive sur le tournage. Alors, effectivement, il doit jouer le méchant, mais il y a un petit problème, c'est que Peter, il ne parle pas un mot d'espagnol. Mais pareil, il trouve des solutions à tout. Ils lui foutent des lunettes de soleil et ils écrivent son texte en phonétique sur des feuilles de papier. Comme ça, Peter peut lire le texte derrière la caméra incognito pendant qu'il joue ses scènes. Habile. Ça fait un peu plus de deux semaines qu'ils sont en tournage. Deux semaines pour tourner un long métrage, c'est vraiment très 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 peu. Mais le vendredi 16 août, Robert reçoit un coup de fil. C'est pas une bonne nouvelle puisque le gars qui lui a prêté la caméra en a besoin maintenant tout de suite au plus vite pour une urgence. C'est la merde. Ils ont pas du tout terminé de filmer et ils vont devoir se speeder. Pendant les quatre jours qui vont suivre, ça va être le rush. Ils vont tourner le partent pour Austin. El Mariachi est dans la boîte. Ah, le plus dur est derrière eux. Ça fait plaisir. Enfin, pas vraiment. Le tournage est terminé. Les bobines sont envoyées au labo pour le développement. Alors, c'est quoi le bilan ? La péloche, ça leur coûte 2400 dollars. Le développement de la pellicule, ça leur coûte 1300 dollars. Ensuite, Robert, il va demander un truc. Au lieu de demander une copie positive des bobines en pellicule, il va demander au labo de transférer les images directement sur VHS et de les passer en positif. Ça lui fait faire des économies énormes parce que demander une copie positive en pellicule, ça coûte extrêmement cher. En plus, le montage sera beaucoup plus simple en vidéo. Et de toute façon, le film a pour but d'être distribué en VHS sur le marché hispanophone. Donc, pas besoin d'une qualité de ouf. Ce transfert vidéo coûte 2800 dollars. Ce qui fait qu'en tout, pour tout ce qui touche à la pellicule, ça lui coûte 6500 dollars. Si on compte les accessoires et les trucs qu'il a fallu acheter pour le film, le film a coûté 7000 dollars. Et au final, il a moins dépensé que prévu. Il avait prévu plutôt 8000 dollars et maximum 10 000 dollars. Donc, 7000, c'est super. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 7000 dollars pour un long métrage, c'est vraiment que dalle. C'est ridicule. Bien sûr, il faut prendre en compte l'inflation. Aujourd'hui, ça ferait environ 14 000 dollars. Mais même, ça reste dérisoire. Bon, maintenant, il faut entrer dans la phase de montage. Qu'il va faire en squattant la salle de montage de son université, d'ailleurs. Et cette phase, elle va être un peu longue. Donc, pour se motiver, Robert va d'abord monter un trailer de son film. Comme ça, ça lui donnera un petit aperçu de son film assez rapidement. Même si le montage va être très long et extrêmement laborieux, il faut qu'il fasse au plus vite. Son but, c'est de réussir à vendre le film à un distributeur avant décembre. Comme ça, avec l'argent en poche, il pourra attaquer la suite d'El Mariachi dès janvier 1992. Ce qui va être de loin le plus long et le plus chiant dans le montage du film, ça va être de faire la synchro. Vous vous souvenez ? Il n'a pas enregistré le son et l'image en même temps et donc, il doit synchroniser à la main. Au début, il se dit que ça va lui prendre trois grosses journées pour faire la synchro. Oh, ça va lui prendre deux semaines full time. Heureusement qu'il a monté un petit trailer du film avant d'attaquer le montage parce que, selon lui, sans ça, il aurait déjà perdu toute motivation. Il est vraiment ultra focus sur le montage. Il fait des journées d'enfoirés. Il reste tellement longtemps dans la salle de montage qu'il y a certains soirs, tout le monde a oublié qu'il était en train de bosser. L'université ferme ses portes, il n'y a plus personne dans l'université et il se retrouve bloqué dans la salle de montage toute la nuit parce que s'il sort de la pièce, t'as toutes les alarmes de l'université qui vont se déclencher. Et donc, quand ça arrive, il passe des nuits entières à bosser sur son film. Mais surtout, le vrai problème, et c'est pas moi qui le dit, c'est Robert Rodriguez, c'est que quand ça lui arrive, il doit se retenir de pisser toute la nuit parce que les chiottes sont en dehors de la salle de montage. En fait, plus il avance sur le montage et plus il galère sur le montage, plus sa relation avec la thune va changer. Au début, son objectif, c'était de simplement récupérer l'argent qu'il avait investi dans le film. Mais là, avec tout le travail acharné qu'il a fourni, il commence à se dire que ce serait pas mal de se faire un petit peu de bénéfice quand il revendra son film. Et c'est normal, vu tout le temps et toute l'énergie qu'il a investi dans son projet. Au détour d'une conversation, un gars passe à Robert, le numéro d'un agent d'ICM qui travaille à Los Angeles, Robert Newman. Rodriguez se dit qu'il passera peut-être lui rendre visite quand il partira à Los Angeles pour essayer de vendre son film. Et le 25 novembre 1991, donc, il y a quasiment 20 ans en fait, c'est marrant, on est en novembre 2021, c'est quasiment 20 ans. Mais non, je suis du con, c'est 30 ans, les maths. Le montage est terminé. Quelques jours plus tard, Carlos et Robert partent pour Los Angeles en voiture. 20 heures de trajet quand même. En réalité, ce voyage à Los Angeles va être extrêmement déprimant. Ils vont voir toutes les boîtes de distribution hispanophones possibles, mais aucune boîte ne propose assez d'argent pour racheter El Mariachi. Le max qu'on leur propose, c'est 25 000 dollars. C'est pas mal, ça leur fait tripler leur argent, mais c'est pas vraiment assez. Et en plus, les méthodes de paiement sont un peu louches et ils savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont toucher cet argent. Donc, ils trouvent pas de distributeur. Le seul point positif, c'est que Robert rencontre l'agent dont on lui a filé le numéro de téléphone, Robert Newman. Newman, il est super intéressé et il veut quasiment immédiatement signer avec Rodriguez. Il a très 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 envie de voir El Mariachi mais le seul problème, c'est que le film est en espagnol et que Newman risque de ne rien comprendre à l'histoire. Rodriguez rentre donc à Austin pour sous-titrer le film le plus vite possible. Carlos et Robert rentrent à Austin le 23 décembre 1991, qui l'attend pour Noël. Mais leur retour se fait les mains vides. C'est pas exactement le Noël qu'ils avaient en tête. Fin janvier, après avoir terminé les sous-titres, Robert envoie le film à son agent. Et là, c'est parti. Robert Newman adore le film. Il le montre à tous ses collègues chez ICM. L'agence va envoyer des copies d'El Mariachi dans tous les studios. Miramax, Columbia, MGM, Universal, tout le monde a entendu parler d'El Mariachi et du jeune prodige derrière le film, Robert Rodriguez. A Hollywood, tout le monde a vu sa bande démo. Danny De Vito, Barry Levinson, Dino De Laurentiis, Jonathan Demi, même Steven Spielberg a vu sa bande démo. Un mois auparavant, on proposait à Robert d'acheter son film pour 25 000 dollars. Et maintenant, on lui fait niroiter d'écrire des scénarios pour 100 000 dollars. On lui paye des allers-retours entre Austin et Los Angeles en première classe. On le loge dans des hôtels 5 étoiles pour des meetings avec des producteurs. On lui loue des voitures pendant ses séjours à LA. On l'invite dans des grands restos hors de prix. C'est la grande vie. Tout ça, c'est très beau, mais ça fait quand même un peu flipper Robert. Parce qu'il se dit que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il a raison, ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Vous pouvez regarder cette vidéo pour en avoir la preuve. Le problème, c'est qu'il vit la vie de rêve, mais que sur son compte en banque, c'est pas la joie. Pour l'instant, ce qu'il vit, c'est que des promesses, des rendez-vous, des plans sur la comète, il n'y a rien de concret. Tout ça, c'est très déboussolant pour lui. Trop de propositions, trop d'informations, trop d'argent. C'est arrivé tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de tout encaisser. Heureusement, les choses concrètes arrivent. Il va finir par signer un contrat avec Columbia Pictures. Le studio lui propose une liberté créative inédite, un deal de distribution pour El Mariachi, des futurs projets de films et une suite slash remake d'El Mariachi avec Antonio Banderas. C'est pas trop mal tout ça, il s'en sort plutôt bien Robert. Et niveau thunes, je crois qu'on peut dire qu'il va mettre la daronne à l'abri. Rien que pour El Mariachi, Columbia lui propose 250 000 dollars et 15% des recettes du film. Oui, oui, c'est 10 fois plus que ce que lui proposait les distributeurs hispanophones. Mais petit problème, c'est que l'argent met énormément de temps à arriver. Il comprend pas, ça le fait même un peu flipper. Et il va être obligé de revendre sa propre caméra pour se faire un peu d'argent pour avoir de quoi manger en fait. C'est vraiment ouf, le mec est demandé par tous les studios hollywoodiens. Il vit la grande vie à Los Angeles et pourtant, à Austin, il a même pas de quoi nourrir sa famille. L'argent arrive enfin et il se remet à bosser sur le montage d'El Mariachi. Bah oui, faut tout refaire. Parce que son film n'existe qu'en vidéo, sur cassette. Et qu'ils peuvent clairement pas passer ça au cinéma. Donc il faut reprendre toutes les bobines du film, refaire le montage avec de la pellicule et le pire, c'est qu'il faut refaire la pause synchro. Quand le nouveau montage est enfin terminé, El Mariachi va faire plein de festivals, dont notamment Sundance ou Toronto. Durant ces festivals, Rodriguez va rencontrer des gens comme Tarantino par exemple, avec qui il viendra pote et les deux vont même faire quelques projets ensemble par la suite. avec El Mariachi, Robert Rodriguez s'est offert une carrière. Son petit projet à 7000 dollars a engendré deux suites. Deux suites qui avaient un tout autre budget. 7 et 29 millions de dollars. C'est trop cool parce qu'il a l'opportunité de faire un vrai blockbuster avec un personnage latino dans le rôle principal. Un truc qu'il avait toujours rêvé de voir quand il était enfant. Après ça, Rodriguez va réaliser plein de films, dont notamment Une nuit en enfer, Sin City, la trilogie des Spy Kids ou encore Alita Battle Angel. Et j'en passe et des meilleurs. Une filmographie bien chargée donc. Toute cette histoire, il l'a raconté quelques années plus tard dans son livre Rebel Without a Crew qui m'a d'ailleurs servi de base pour écrire cette vidéo. C'est un journal qu'il a tenu pendant la création d'El Mariachi et qu'il a publié sous forme de livre. C'est vraiment un livre formidable que je recommande de tout coeur à toutes les personnes qui s'intéressent au cinéma indépendant ou qui veulent faire du cinéma. Ce livre a été une inspiration pour énormément de monde. Il y a plein de gens qui ont fait leur film avec très peu de sous après avoir lu ce livre. Il y a quelques années, Robert Rodriguez a réitéré l'expérience. C'est-à-dire qu'il a retourné un film en deux semaines pour 7000 dollars afin de faire de cette expérience un documentaire. Ce documentaire n'a toujours pas été diffusé où que ce soit à part à Cannes, je crois, il y a quelques années. C'est vraiment dommage, j'ai très envie de voir le film. Le film qu'il a fait lors de cette expérience s'appelle Red Eleven. Et maintenant que vous connaissez cette histoire et notamment tout ce que Robert Rodriguez a vécu à Pharmaco, vous faites peut-être le lien entre le nom Red Eleven et l'histoire d'El Mariachi. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, il va falloir revoir toute la vidéo depuis le début. J'aimerais conclure cette histoire en vous partageant une réflexion personnelle. Effectivement, cette histoire, elle est ultra inspirante. N'importe quelle personne qui rêve de faire du cinéma sera forcément touchée et inspirée par le récit de Robert Rodriguez. Et toute personne qui veut se lancer dans la production d'un film ultra low budget a beaucoup à apprendre de son parcours. Mais je me demande vraiment si cette histoire, elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est dans une époque très différente des années 90. On ne fait plus les films de la même manière et on ne consomme plus les films de la même manière. Robert Rodriguez a réalisé El Mariachi pour 7000 dollars. Et dans ces 7000 dollars, il y en a 6500 qui sont passés uniquement dans la pellicule. Ce qui veut dire que tout le reste ne lui a coûté que 500 dollars. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de pellicule. Avec l'arrivée des outils numériques ultra performants et accessibles au grand public, tout le monde peut faire un film. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire un film, tout le monde fait des films. Et donc, les jeunes cinéastes indépendants qui veulent faire des films sans budget, ils font face à des problématiques très différentes. La question aujourd'hui n'est plus de savoir comment on peut faire un film pour très peu d'argent, mais plutôt comment se démarquer dans la masse. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse. De toute façon, si vous êtes dans ce cas-là, la lecture de Rebel Without a Crew vous fera forcément beaucoup de bien. L'écriture de cette vidéo a été plutôt compliquée d'ailleurs parce que j'ai dû en mettre plein de détails dans le bouquin parce que, comme vous voyez, c'est assez dense. Le livre a énormément d'informations donc si vous lisez l'anglais, s'il vous plaît, lisez ça. Et si le sujet vous intéresse, regardez cette vidéo-là. On y parle de cinéma des années 90 et de tout un tas de trucs très cool. Sauf que pour le coup, dans cette histoire-là, ça se passe extrêmement mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vois vos partages et ça me va droit au cœur. Abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine.